Pas mal, hein ? Le cadre, peut-être, le bruit et tout, il y a un peu des voitures, mais... Donc, alors, la ludification, pourquoi tous ils ont essayé d'en faire ? Et pourquoi la plupart d'entre eux se sont viandés ? Alors, que ce soit Samsung, ou Autodesk, ou d'autres... Là, actuellement, c'est... Microsoft fait ça, mais il fait ça comme il fait beaucoup de choses, mais quand ça fait ça de façon floue, ils font des trucs, ils savent pas trop ce que ça fait, ils mélangent les trucs, du coup, ça interfère les uns avec les autres, c'est assez confus. Et à mon avis, ça va rien me donner du tout. Mais voilà, pourquoi ils ont essayé ? Déjà, parce que sur le papier, la ludification, c'est assez magique. On rajoute trois points par-ci, deux badges par-là, les gens sont fous, ils arrivent en courant, ils achètent, et on est riche. Voilà, en gros, c'est ça le message. Puis c'est bien, je veux dire, un truc ludique pour des vendeurs de... Pour Autodesk, un peu moins, mais pour Samsung, un vendeur de tablettes et de téléphones portables, c'est vachement ludique, c'est vachement fun, quoi. On met des points, on met des badges, ils sont dans un jeu vidéo avant même d'acheter leur téléphone. Voilà, alors ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, on se rend bien compte que ça marche pas, ça marche pas du tout, déjà. Alors, Autodesk, je vous raconte dans mon bouquin les deux histoires, et puis j'ai des liens aussi, je vous mettrai des liens sur les vidéos correspondantes, mais ils avaient fait une expérience avec 3DS Max, où ils faisaient du tutoriel, une espèce de petit jeu. Donc les gens étaient incités à utiliser le tutoriel. Et ça, ça a très très bien marché, ça a augmenté les ventes sensiblement, 15%, je crois. Donc c'est énorme, sur des produits à ce prix-là, c'est sympa. Puis après, ils ont voulu faire un truc encore plus vaste pour Autodesk, 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 Autocad. Alors là, par contre, ça a été un flop. Non seulement ils ont pas eu mieux, mais ils ont moins bien. C'est-à-dire que les gens ont moins utilisé et moins acheté Autocad qu'ils ne le faisaient avant. Alors bon, ils ont pas compris. Ils ont dit, voilà, c'est pas le même public, ou c'est pas... En fait, à mon avis, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'ils ont pas du tout fait la même chose dans les deux cas. Je pense que s'ils avaient effectivement incité les gens à utiliser le didacticiel d'Autocad plutôt que d'en faire une espèce de jeu avec des prix absolument extraordinaires et tout ça, je pense que ça aurait très très bien marché. Je reste convaincu. Bon, toujours est-il que voilà. Donc eux, ils ont pas abandonné. Ils l'utilisent maintenant uniquement pour ce qui est de la formation, et c'est une très bonne idée parce que, bah oui, par définition, la ludification est un excellent outil pour accompagner la formation et la découverte de logiciels ou autre chose comme ça. Samsung, c'est différent. Samsung, c'est une énorme entreprise sud-coréenne qui fait des télés, des téléphones, des micro-ondes, des fours, des frigos, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc à un moment donné, comme souvent quand les asiatiques ou des gens qui ont trop d'argent, c'est le même défaut avec les princes arabes à l'époque de la belle époque des rois du pétrole. Ils ont trop d'argent et ils ont des idées. C'est-à-dire que quelqu'un leur a vendu ou quelqu'un a eu l'idée ou a vu ça quelque part et a trouvé ça absolument génial. Et il a l'idée de vendre, enfin, d'investir dans un nouveau concept. Le nouveau concept, c'était la ludification. Et donc ils ont trouvé une petite entreprise qui a dû se créer pour l'occasion, je suppose, et ils lui ont filé plein de pognon pour faire le site internet de Samsung. Alors ça, ça s'appelait Samsung Nation. Et c'était hautement ludifié. Je vais couper maintenant, je reviens plus tard. Tic !